Ha ha, Alune sent que quelque chose s'est passé entre Majib et Amelia. Il a dit, ah, elle fait, je fais. Et il a fait. Et Marie, quant à elle, sent déjà les papillonnements dans son ventre là. Hé, mais pour une fois, pour une deuxième fois, je veux dire, elle sera déçue. Oui, parce qu'avec Oulila, le game est dur. Malika, qui es-tu? Tu es qui? Qui tu es? Une psychopathe en herbe, l'est en-dessous. Virginie et sa nouvelle allée, j'espère qu'Abu ne va pas vous démasquer. Parce que sinon, c'est la chicote. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Ouais, la gifle de la mine, aïe, 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 du moins la gifle que son père lui a attribué. Non, mais sérieux, il méritait bien ça. Un gars, franchement, même si c'est le sort et le travail, là, non, c'est un peu de trop. Indiscipliné. Mon frère, Marie a eu raison de dire que non, mais franchement, tu es, c'est-à-dire que tu es irresponsable. Voilà, c'est le mot approprié. Et sa mère qui jouait le rôle, ah, c'est bien fait pour lui, elle est déroulée, il faut un peu le taper, là, comme ça, là. Mais le papa de la mine a dû reconnaître, il a compris, en fait, que la maman avait mis le sort sur Maïe. Et qu'elle-même, elle a constaté que ça n'a pas marché. Et il a dû reconnaître que non, le marabout m'avait dit que ça ne peut pas marcher sur Maïe. Parce que Maïe, c'est une âme pure, donc, ces choses-là, non, ça ne passe pas sur elle. Les gars, quand on vous dit d'être bon dans la vie, d'avoir un comportement exemplaire, vous discutez, on en parle. Maïe, c'est une fille qui ne blague pas, elle dit toujours la vérité. Voilà pourquoi le sort ne l'a pas atteint. Car elle est pure. C'est quelqu'un qui dit, je répète encore, toujours la vérité. Et on a encore vu ça, dans le cadre de la réconciliation, ou du moins, le fait de régler le problème entre Ami, Indé et Marie. Elle a dit le tout aussi, là. Je ne mens plus, c'est fini. Mais plus sérieusement, quelles seront les répercussions de l'acte de Lamine sur sa famille? Parce que son père est désemparé, il est dépassé, même sa mère, ils ne savent plus quoi faire de lui. Parce que Lamine perd la tête et il fait des choses arrogantes comme pas possible. Et voilà qu'il a mis, il inclut déjà Maïe dans ces choses-là. Avec Maïe aussi, quelles seront les répercussions de ses actes sur leur mariage? Parce que le gars, il a avoué lui tout jusqu'à dire qu'il a besoin d'argent demain, là. Elle doit aller chercher l'argent pour venir lui donner, pour qu'il aille rembourser les dettes. Mais vous imaginez, comment quelqu'un peut te mettre dans les problèmes comme ça, là? Mais Lamine, tu fais fort, là. Tu crois que Maïe prend l'argent, ouf, pour venir te donner comme ça, pour que tu ailles rembourser tes soi-disant dettes, là. Sérieux. Quand tu découvriras, Kadé aura déjà récupéré peut-être les choses. Donc, comme ça, la tête de M. Sec à Lyon a disjonté chez Amilea. Comme ça, ce qu'il est rentré, c'est qu'il a appelé ou c'est sa soeur ou c'est sa belle-soeur pour avoir des infos sur la mère d'Amilea, comme ça, la mère. Ça veut dire qu'il est... C'était chaud. Il a senti que quelque chose n'allait pas, que quelque chose s'est passé entre les deux, là. Et comme je lui avais dit que Amilea vient d'une famille de ratés et de perverses, mon frère, le gars s'est m'a dit que non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Et il couvait sa femme, son ex-femme. Non, mais vous, mais vous croyez que la soupe, c'est quoi? Oh, j'ai t'aimé, tu m'as déçu, tu m'as trompé. Et la fille a encore parlé que non, tu es le gars que j'ai toujours... Je me suis rendu compte que, en fait, je t'aimais. C'était la jeunesse. Et il est allé où? Un but partout avec Amilea. Donc, si Amilea fait quelque chose avec Magip, là, lui-même, il a dit que je fais aussi. Tu fais, je fais. On est égal. Et tout tombe dans la normalité. Mais je me demande, quand il va se réveiller, là, il va faire comment? Quand il va se lever de chez sa femme, là, il va faire comment? Il va sûrement faire, genre, il a les remords, il n'aurait pas dû... C'est le classique, on sait. À moins que Marodi nous supprenne, hein. Sinon, avec un peu de recul, vu la situation, on sait déjà que Magip et Ami s'aiment. Donc, mieux, il revient lui avec son ex-femme, sincèrement. Comme ça, il enlève les pouces de sa calvétie. Mieux, il revient avec son ex-femme. Parce qu'avec Amilea, c'est les maux de tête qu'il va porter, tous les jours. Qui va le prendre pour aller contrôler si Magip n'a pas dormi chez Amilea ou si Amilea n'a pas dormi chez Amilea? Il va arriver. Est-ce qu'Alioun va arriver? Mieux, il pardonne sa femme, il reste ensemble. Oh, qu'on démarie, oh, l'amour dans le pré-Charles a mis en haut. Jusqu'à dire que tu me notes sur 10 là, tu me donnes combien? J'ai une échelle de 10, 11 sur 10. Tant de démarie avait déjà avoué à sa mère qu'elle est imprétendante. Donc, là, elle est en train d'entrer dans la relation. Mais, alors, est-ce que ça va arriver? Parce qu'on a vu Charles, hein. On a vu Charles dans ses choses. Hi, hi, hi. Ah, lorsqu'il se sépare d'un démarie, il arrive chez lui. Qui vous trouvez là? Non. L'autre là, non. On n'avait pas vu ça venir. Marodi, vous êtes fort. Oli assise dans le salon de Charles. Mais quelle relation ils ont ces deux-là? Vous imaginez un peu? Non. Démarie avait deux kébé. D'abord Magip. Maintenant, c'est Oli qui va venir garder sa relation. C'est trop pour elle, sincèrement. Et vu comment Oli s'est installée et qu'elle a dit à Charles que c'est ton pied, mon pied là. Ah, Charles est dans les problèmes. Mais démarie alors. Non seulement elle croit être heureuse déjà avec l'autre. Qu'elle arrive, elle retrouve ses amis. Qui voulait déjà lui cacher le fait que Magip ait dormi chez Ami. Maï a dit non. Là, vous ne pouvez pas cacher sans démarie. Et quand démarie arrive toute joyeuse, vous la racontez sa journée et tout. Comment ça s'est passé avec Charles. Tout l'amour qu'elle est en train de vouloir porter pour lui. Oh. Dégringolade totale. Ah, qu'est-ce que vous me cachez là? Elle apprend donc que Magip a passé la nuit chez Ami. Oh. Elle dit Ami, après tout ce que j'ai fait là. Après tout le sacrifice que j'ai fait, ma famille m'a rejetée. Je vous ai choisi, vous, notre amitié à quatre là. Et tu osais encore passer du temps avec ce Magip? Non, ce n'est pas possible. Franchement, vous pensez sincèrement mes amis, que Ndeye et Maria ont raison de se lamenter comme ça là. C'est un mérite de bonheur. Et à ce stade-ci, on espère que Boris va revenir à la charge. Et qu'elle va comprendre. Mais en même temps, on a envie de dire, Ami, Léa, Dai, choisis Ndeye pour une fois. Tu verras peut-être que quand elle va t'accorder sa permission, elle-même après comprendra que tu souffrais que pas et que l'amour entre toi et Magip. C'est, 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 c'est. On ne peut rien faire contre ça, quoi. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a poursuit envie de dire, Ami n'a pas demandé tout ça? Parce qu'on se rappelle bien que Ndeye et Maria, elle-même, avaient, dans la saison précédente, au mariage de Maï, si je ne me trompe, elle avait dit que, bon, même si Ami est avec Magi, franchement, ça ne la dérange pas trop. Et s'ils veulent continuer leurs choses, ça ne lui fait plus rien, quoi. Comment aujourd'hui, elle fait comme si? Ça ne devrait plus la déranger. Après, on peut comprendre le sacrifice qu'elle a mis, vraiment tout. Mais en même temps, avec un peu de recul, s'imagine, ne te dit plus rien. Passes à autre chose. Ou bien, les amis, dites-moi, hein. Et du, ouais, ce que nous, on retient, c'est que, dès que Maria fait conseiller les parties avec son Dibi, version Soya de chez nous, donc elle est venue déposer ça. Après, les premiers, elle a encore reporté les parties. Et ça en manquait à Virginie. Mais Virginie a dit qu'elle pouvait quand même laisser ça d'air. Voilà donc la famille Kébé qui a été invitée dans la famille de Malika. Ha! Ou c'était déjà un prélude à un futur mariage qu'on nous prépare là comme ça. Alors, on ne sait pas. Mais en tout cas, Malika, qui es-tu avec ta famille? La grande soeur de Malika, elle a l'air d'une très bavade. Elle les observe. Mais Malika, on dirait qu'elle ne vous a pas dit tout, là. Et les parents aussi, tout excités, qui étaient déjà là. On est contentes que vous soyez venues. Malika ne parle que de Majib. Mais franchement, les parents des deux côtés, même Aïda, non franchement, votre fille est exemplaire. La nourriture était bonne. Mais on était où la présentation de deux familles pour les présentations des futurs mariés? Ou quoi? En tout cas, la grande soeur de Malika a voulu qu'elle a cassé l'ambiance, que tchak, un peu là. Apparemment, il y aurait un secret que Malika cache et que tout le monde, là. Quand je dis tout le monde, j'inclus bien sûr ses propres parents. Ne voudrais pas que les gens sachent. Malika serait telle une psychopathe. Parce que là, elle avait des attitudes et chaque fois que sa soeur voulait parler, elle bloquait. Bam! Elle arrivait au bon moment. Et comme c'est une grande menteuse, elle avait dit qu'elle a grandi en France. Et sa soeur vient de dire que non, elle est partie en France à un certain âge. Donc, elle n'a pas grandi là-bas. Qu'est-ce que Malika aurait fait pour qu'on l'envoie aussi rapidement en France comme ça? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Elle a dû faire quelque chose. Elle a un manquement. Même son rapprochement avec Anna Eva est dû à quelque chose qui s'est passé au Sénégal avant qu'elle n'aura pas dessus la France. Franchement. Une chose est sûre, on espère que sa grande soeur va faire le boulot. Et elle va nous dire concrètement de quoi souffre cette fille. Parce que oui, c'est une psychopathe. Une vraie psychopathe. Vous avez vu comment elle fait les yeux doux à Majib. Mon frère, jusqu'à retirer d'abord le voile avant de le faire. Et on peut expliquer ça comment selon vous? Dites-moi un peu. Parce que moi, je pense que elle, le fait de mettre le voile, vraiment, je m'asarde. Dites-moi si je suis dans le bon là. Le fait de mettre le voile pour elle, c'est de se couvrir de quelque chose. Et quand elle entre en mode séduction là, qu'elle sort de son temple de bonté, de pureté, pour être une autre personne. Les yeux doux qu'elle fait à Majib. C'est comme des yeux diaboliques. Je vous assure que là, je suis la lionne. Je bondis, je suis dans mon domaine de définition. Et quand elle rétit son voile là, c'est là que tu comprends que voilà la vraie Malika. Donc tout la fait de voile, tout tranquille, respectueuse là. Ah, pardon, c'est le jeu. Un vrai fake. En tout cas, on espère que Majib va vite la lire. Parce que la fake, il a commencé à dire à son père là-bas que son cœur balance entre Malika et Amila. Moi, j'ai eu peur. Mais les amis, qu'est-ce que vous pensez du père de Majib ? Tout comme le père d'Ami Léa, non. Bisous. Le père est d'une sagesse, d'une exemplarité. Mais j'ai envie de faire la tautologie exemplarité exemplaire. Parce que les conseils qu'il a donnés à Majib, franchement, tout le monde devrait le mettre en oeuvre. Mais les amis sénégalais, expliquez-moi bien ces proverbes-là. Et moi, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas bien compris. Expliquez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Anyway, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il voulait dire à Majib, écoute ton cœur, mon frère. Personne ne peut décider à ta place. Tu es le seul maître de ton destin. Eh oui. Virginie et sa nouvelle alliée sont en train de préparer un coup. J'espère juste qu'Abu ne sera pas au courant. Sinon, il va vous chicoter. Parce que le coup monté, là, c'est clair que c'est un coup monté. C'est Abu au courant que vous êtes derrière tout ça. Aïe, ça va chauffer, ça va barder. Donc, s'il vous plaît, soyez prudente. Et que Virginie, surtout, ne perde pas son enfant. Il faut qu'elle fasse tout pour résoudre ce problème-là et sortir des griffes d'Abu. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Parce que le gars qu'ils ont fait arrêter, là, c'est la pièce maîtresse des affaires d'Abu. Donc, la tête d'Abu va sûrement disjonter. Il va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Mais, les amis, on ne va pas tout courir. Tout ce qu'on peut retenir, là. Car, à Masila, nous devons faire très attention à nos actes, aux actes qu'on pose. Et ce que nous disons, car tout nous revient toujours à la figure. Oui, c'est la leçon qu'on doit tirer de ce feuilleton, carrément. Merci, Maroudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada